donc on continue avec la deuxième question avec la vitesse et l'accélération dans la base de freiner donc on sait que donc la vitesse c'est le module de la vitesse fois donc dans ces cas de mouvement toujours la vitesse est portée par la tangente et on a trouvé dans la question précédente que la vitesse est égale à 2a oméga donc pour l'accélération l'accélération on a déjà trouvé l'accélération c'est 4a oméga carré c'est le module on peut l'écrire sous la forme de gamma normal plus gamma tangentiel donc avec gamma normal est égale à b carré sur le rayon de courbure fois le vecteur n égale au tangentiel égale à d du module vitesse sur dt fois 3 donc tout d'abord on calcule l'accélération tendentielle parce que pour ce qui concerne l'accélération normale on n'a pas on n'a aucune idée sur le rayon de courbure donc on calcule l'accélération tendentielle après on calcule l'accélération normale en utilisant gamma carré est égale à gamma normal carré plus gamma tangentiel carré donc ça c'est connu ça c'est connu il reste gamma normal donc tout d'abord on calcule ça gamma tangentiel donc gamma tangentiel est égale à d de v sur dt comme vous remarquez je n'ai pas mis un vecteur donc je ne dois pas mettre ton ça c'est le module de gamma tangentiel c'est gamma tangentiel donc mais on a hors la vitesse est égale à 2a oméga et on a à la constante et oméga est égale à une constante ce qui implique qu'est-ce qu'on déduit on déduit que la vitesse d de v sur dt est égale à 0 puisque a et oméga sont des constantes donc ça va faciliter les calculs donc gamma va devenir gamma est égale à gamma normal plus gamma tangentiel puisque gamma tangentiel est nul donc gamma est égale à gamma normal donc qui est égal à combien on a trouvé gamma on a trouvé gamma on a trouvé que gamma c'est égal au module de gamma et à la 4a oméga carré je vais vérifier donc c'est 4 à oméga carré donc ce qui implique que gamma est égal à gamma normal donc gamma est égal à gamma fois n puisque gamma est égal à gamma normal ou bien on peut l'écrire autrement on peut pour ne pas donc gamma est égal à gamma normal donc gamma le modèle de gamma est égal au module de gamma normal qui est égal à 4a oméga carré est égal à 4a oméga donc le vecteur gamma normal est égal à gamma normal fois n qui est égal à 4a oméga fois n donc notre gamma normal donc notre gamma normal est égal à 4a oméga notre gamma normal est égal à 4a oméga fois n qui est égal à gamma pour la troisième question il nous demande de déterminer 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 le rayon de courbure ici on a 4a oméga carré désolé ici on a 4a 4a oméga carré désolé ici on a 4a donc c'est cohérent qu'est-ce qu'il se passe 4a oméga carré donc troisième question ici le rayon de courbure déterminant déterminer le rayon le rayon de courbure donc on sait qu'on a trouvé gamma normal est égal à 4a oméga carré fois n on sait que gamma normal est égal à v carré sur le rayon de courbure fois n donc par comparaison ça c'est gamma normal fois n donc gamma normal est égal à v carré sur le rayon de courbure donc gamma normal c'est gamma qui est égal à gamma dans ce cas seulement dans ce cas donc le rayon de courbure est égal à v carré sur gamma normal on a trouvé que v est égal à 2a oméga carré sur 4a oméga carré donc notre rayon de courbure est égal à 4a carré oméga carré sur 4a oméga carré donc on va simplifier donc notre rayon de courbure est égal à a donc notre rayon de courbure est égal à a pour déterminer la vitesse et l'accélération dans le système de coordonnées cartésien donc j'arrête ici et je vous remercie et si vous appréciez cette vidéo vous la partagez et vous la liker et à la prochaine je vous remercie